Vous même regardez cette vidéo, regardez cette vidéo attentivement. Quand on vous dit qu'il y a des femmes Jézabel ici dehors, voilà un cas. Elle vient au restaurant avec ses enfants, elle s'assoit, elle commande, elle mange avec ses enfants. Et la fille qui est chez elle, qui n'est pas son enfant, est à côté. Elle lui demande carrément de regarder de l'autre côté, de ne pas les regarder. Et là, la scène est filmée par un client qui trouve ça un peu bizarre que la fille soit venue avec eux, mais ne mange pas et qu'elle soit mise à l'écart. Le monsieur filme et il se décide d'aller demander à la fille ce qui ne va pas. Donc, voilà, vous allez voir, il va s'approcher de la fille et lui demander est-ce que tu es avec la famille là ou tu es seule. La petite va lui dire, oui, je suis avec la famille là. Et il va demander aussi à la fille, qui est cette femme pour toi ? Elle dit, c'est ma tante. Vous voyez, cela veut dire que c'est l'enfant de sa petite soeur, l'enfant de sa grande soeur ou l'enfant même de son cousin, de sa cousine. Bref, un enfant de la famille. Vous voyez comment vous confiez vos enfants à certaines personnes. Ces enfants-là ont détruit leur estime de soi, ont détruit même leur mental. Regardez. Comment le mental de cette petite fille ne va pas prendre un coup ? C'est sûr. Elle se sent diminuée là où elle est. Il fallait même la laisser à la maison. Pourquoi tu l'as ramenée ici ? Pour la mettre à l'écart. Ce n'est pas bien ça. Le monsieur n'est pas l'affronter. Elle dit, en quoi le monsieur se mêle de ses affaires ? Pourquoi le monsieur la filme ? Pourquoi le monsieur se mêle de l'histoire qui ne le regarde pas ? Et elle se lève, regarde ce qu'elle fait. Il n'y a personne là-bas pour lui tirer sa perruque là. Elle n'est même pas belle. Regardez-la. Regardez. Elle demande pourquoi on la filme. Regarde ce qu'elle fait. Non ? Non ? Mais, franchement, il y a certaines personnes, hein, vous méritez même... Le karma existe. Attendez. Vous allez payer ça. Le karma existe. On ne peut pas faire ça à un être innocent. Regarde. Regarde. Regarde l'habillement de la petite fille là déjà même. Tu sens que la fille, la vie, le calvaire. Maintenant, c'est encore pire, hein. Pourquoi le monsieur même s'est intéressé à cette affaire ? Le monsieur devait la laisser dans son coin. Maintenant qu'elle rentre à la maison, quel sera le traitement qui lui sera réservé ? Personne ne sait. Hein ? Maintenant, moi, je pense que le monsieur a aggravé la situation, hein. Il fallait laisser la petite fille là tranquille. Ah !